C'est une fonderie d'aluminium coquille par gravité, qui fait 3 millions de chiffres d'affaires, qui est installée à Lyon et qui a une filiale en Tunisie d'une vingtaine de salariés de chaque côté de la Méditerranée. Je suis le créateur de cette entreprise qui a maintenant 23 ans et je viens de l'ACD. La raison d'être de l'entreprise, c'est que l'entreprise est un bien commun, où l'art de la fonderie est un outil au service de la croissance des personnes qui y travaillent. C'est vraiment la ligne, le fil rouge de l'entreprise puisqu'elle a été créée au départ autour de cette mission-là, cette raison d'être. Et par conséquent, elle est particulièrement orientée vers l'emploi de personnes éloignées du monde du travail. C'est du recrutement à des contrats à durée indéterminée de personnes éloignées de l'emploi, donc dans des cursus de réinsertion soutenus par des associations avec lesquelles je travaille et pour lesquelles l'entreprise offre la possibilité d'un travail à travers un CDI, d'apprendre un métier industriel qualifié, pérenne et rémunérateur. Je pense que toute entreprise a ses particularités et les questions et les problèmes auxquels elle est confrontée, donc ni plus ni moins que des difficultés que peuvent rencontrer d'autres entreprises parce que j'ai les pendants positifs des difficultés que je rencontre, donc de ce côté-là, je suis à arme égale, on va dire. Les pendants positifs, c'est de ne jamais avoir été en pénurie de main-d'œuvre, par exemple, alors que j'ai des confrères qui peinent énormément à recruter. Chacun les a fait réfléchir sur la formulation de leur raison d'être et au moment de formuler la raison d'être, Franck avait une première proposition, donc Franck le gérant, qui était fondé sur le bien commun, puisque pour lui c'est quelque chose de très important, qui est au corps même de sa philosophie, de sa façon de penser et qui est même au cœur de son projet d'entreprise. Alors que Yazid, le directeur de site, pour lui ce qui était important, c'était la question de métier que Franck n'avait pas forcément vue. Ça nous a révélé que le métier de la fonderie était quelque chose de très important et qui était effectivement au cœur de la raison d'être d'Abbé Fonderie et qui a permis peut-être à Franck de repenser autrement la manière dont il a cédé son entreprise avec son repreneur et aussi avec Yazid, son directeur de site. Alors ça m'a permis de faire un chemin entre au départ une intuition et une façon entre guillemets un peu naturelle de dérouler ce en quoi je croyais et de pouvoir la formaliser, y mettre des mots et à partir de là m'aider à davantage transférer le sens vraiment de la raison d'être de l'entreprise à la structure intermédiaire, à l'encadrement intermédiaire. J'ai pris conscience en tous les cas que cet encadrement intermédiaire s'était approprié au fil de l'eau, au fil des années, cette raison d'être de l'entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada